... Bienvenue dans votre programme Ma part de vérité. Je reçois aujourd'hui Aurélien Duarte. Les filles ne m'en voulaient pas, mais il est bien là sur notre plateau. Bonjour Aurélien. Bonjour Amique. Merci à toi d'avoir accepté d'être parmi nous. Merci pour l'invitation et merci à tous les followers, à tous ceux qui suivent. Merci beaucoup de nous soutenir et de donner la force. Alors moi j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour que tu puisses nous donner ta part de vérité. Tu te trouves aujourd'hui dans l'émission Ma part de vérité. Alors Aurélien Duarte, c'est qui ? Aurélien Duarte, c'est qui ? Aujourd'hui professionnellement, je suis un... Oh j'ai pas envie de parler de ça. Je suis un humain qui aime la vie, qui aime rencontrer, partager, parler. Ça fait 48 ans que je suis sur cette terre et j'ai eu plein de vies différentes. Un enfant très fragile, une naissance en Afrique, à Dakar, de part en Cap-Verdien. On est arrivé en France un peu compliqué, un peu de foyer, un peu de basse, un peu de famille d'accueil. Et puis après, voilà, retrouver la famille, arriver en banlieue parisienne très jeune, enfant très fragile. Donc jusqu'à 17 ans, une personnalité plutôt fragile. Et puis après, la rencontre du sport, les épreuves de la vie, je développe une autre personnalité. Je commence les sports de haut niveau très très tard. Justement, avant d'en arriver au sport de haut niveau, parce que tu nous parlais justement de cette douleur de l'enfance. C'est la base de tout. C'est pour ça que j'en ai parlé directement dès le début. C'est la base de tout. Pourquoi c'est la base de tout ? Parce qu'on crée notre identité les sept premières années de notre vie. Les êtres humains, on se construit pendant la vie intra-utérine. C'est aussi simple. Tu sais, si ta maman est là et qu'elle est triste, aujourd'hui, tu le sens. Alors imagine quand tu étais dans son ventre, on a oublié cette partie-là. Que pendant neuf mois, on a vibré tout ce que vibrait notre maman et son entourage. Et qu'après, un être humain, quand il arrive sur Terre, il est pratiquement vierge. C'est un disque vierge. Et il va se construire en fonction du regard qu'on porte sur lui. En fonction de l'environnement, en fonction de l'amour qu'on lui donne, de l'attention. Si on lui permet un cadre pour pouvoir exprimer sa confiance. Tu diras, t'es beau, vas-y, continue. On croit en toi, la vie est une aventure, tu vas y arriver. Et dès tout jeune, pour toi, la vie était une aventure ? On n'a pas tous entendu ça. Et donc, c'était pour répondre à ta première question. Donc voilà, moi, j'avais entendu, la vie c'est dur, t'es fragile, t'as pas ton père, il a été abandonné. Comme beaucoup d'entre nous, on a entendu qu'on n'était pas suffisant ou pas assez. Donc on a tous développé soit des personnalités fragiles, ou soit l'autre bout du bâton, qui est la même chose, des personnalités agressives, pour cacher ces fragilités. Et on passe souvent d'un rôle à l'autre. Et toi, non ? Quelle est la personnalité, après toutes ces épreuves, que tu commences à développer tout petit ? Tout petit, vraiment, c'était l'enfant fragile. Donc des plâtres, nul à l'école, petit gabarit. On se construit à travers le regard des autres autour de nous, même si on n'est pas confiant. Il y a deux types de personnalités. Soit autour de moi, j'ai un environnement sécurisant, rassurant, motivant, et je développe un regard à la vie positif et une personnalité plutôt confiante. Soit j'ai un environnement autour de moi, ou plutôt inquiétant, ou rabaissant, ou contrôlant, ou même des gens qui eux-mêmes n'ont pas confiance. Donc je vais développer cette personnalité. Et ce n'est pas figé, parce qu'après, dehors, on rencontre des professeurs, des copains, on est mis à des épreuves de la vie, et on grandit comme ça. Et le but de la vie, c'est justement de passer par ces phases pour enfin choisir, comme on dit. Et puis j'ai attendu 41 ans. Après la personnalité fragile, j'ai rencontré les sports de combat, videurs de boîtes de nuit, champions de boxe, donc vraiment l'autre polarité. Je suis passé du plus fragile à un des plus forts. Et une fois que tu as fait les deux, il faut trouver un équilibre. Et le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on reste dans l'un ou dans l'autre. Et le fameux équilibre, c'est de passer à la sagesse, de trouver la justesse dans la force et la fragilité. Et de mettre ma force au service de l'amour, d'aider les plus fragiles, et d'utiliser ma force pour développer mes fragilités à moi. Justement, on va revenir aux fragilités de l'enfant d'Aurélien. Proche de sa mère ? Très proche de ma maman, comme tous les petits-enfants. Très bien, je me rappelle, j'étais avec ma maman jusqu'à 3 ans. Qui est d'origine ? Du Cap-Vert. Du Cap-Vert. Jusqu'à ce moment-là, c'était très épanoui. Et c'est après ? Combien de frères et de sœurs dans cette famille ? Mon père a fait 28 enfants. Donc, je salue les Duart, il y en a partout dans le monde. Tu sais, moi, quand j'ai un message sur Facebook d'un Duart, ce n'est pas un cousin éloigné, souvent, c'est un frère. Donc, il y en a partout dans le monde. Donc, merci, un grand salut. Mais sinon, proche de moi, ma grande-sœur Virginia, et ma grande-sœur Luch et mon frère Ginoir, qui étaient déjà parties. Donc, une famille de 4 enfants et 2 assez proches. Et tu as gardé, justement, des liens avec l'Afrique, parce que tu expliques, justement, ce vécu au Sénégal. Oui, donc, j'ai vécu 3 ans au Sénégal. On a gardé le lien distant, parce que je ne suis jamais retourné en vacances là-bas. Je suis vraiment resté en France, parce que je crois que mon père, il avait fait le vœu, il avait dit à ma mère, si Aurélien revient au Sénégal, plus jamais tu le reverras, je crois. Pour quelles raisons ? Je voulais me garder auprès de lui. J'étais le petit dernier, je crois, à l'époque. Et donc, ma mère a eu très peur. Donc, j'avais un lien par les cousins, par la famille qui allait au Cap-Vert. Et ça t'a manqué, ça, de ne pas être proche ? Pas sur le moment, on ne le sent pas sur le moment. Tu ne le sens pas au moment, tu sais, tu as tes potes. Moi, j'ai connu le hip-hop, il y a le truc, il y a une autre musique. Et puis même, on se rebelle souvent, tu sais, quand tu es déraciné. Pour exister, tu vois tes parents qui ne sont pas complètement dans leur culture. Puis 8 heures par jour, 10 heures par jour, on est dans la culture occidentale. Moi, à 3 ans, j'étais placé en famille d'accueil. Monsieur et madame Jardin, une famille française, on mangeait à ta... J'étais dénaturé de ma langue. À 3 ans, je parlais wolof, je parlais créole et je parlais français. Je disais tout dans les 3 langues. Et le fait d'avoir parlé que français pendant 2 ans, forcément, j'ai oublié tout ça. Et pourquoi cette famille d'accueil ? Parce que ma maman, c'était compliqué pour elle, avec 2 enfants, de trouver des papiers. T'imagines une maman en 73, arrivée en France, pas pouvoir accueillir comme elle le veut. Et puis là, avec 2 enfants, ça peut être un boulet, ça peut être dur à comprendre. Et c'était le difficile choix d'une mère de décider de mettre ses 2 enfants en sécurité, le temps qu'elle, elle trouve un travail, un mari, une maison, une situation. Donc, pour tous ceux qui ont été placés, mis de côté, effectivement, sur le moment, c'est très difficile. Mais parfois, c'était le choix le meilleur. Imaginez, on le voit, les mamans qui, des fois, ne veulent pas laisser leur enfant et qui les gardent avec. Et si elles ont des problèmes de stress, des problèmes avec leur mari, l'enfant ressent tout ça. Et ce placement, il a duré combien de temps ? Ça a duré en foyer pas longtemps, c'était 3 ou 4 mois, je crois, c'était pas longtemps. Et la famille d'accueil, on a fait 1 an et demi ou 2 ans, j'étais jusqu'à 5 ans. Donc, la famille Jardin, que je salue à Faux-le-Common, dans l'Est de la France. J'ai eu des nouvelles, d'ailleurs. C'est un très beau souvenir, c'est un très beau souvenir. Et là, 3 années plus tard, tu retrouves ta mère. Voilà, 5 ans, je retrouve ma maman, qui a trouvé un monsieur, mon papy. Donc, il y a une figure paternelle qui est là. Je sais que j'ai mon géniteur, ça ne va pas plaire à mes frères, mais le paternel, il a sommé beaucoup de graines. Il y a celui qui t'a fait, il y a celui qui t'a élevé. Il y en a un, Hernandez Rubio Antonio, un Espagnol, qui était là de mes 5 ans à mes 25 ans et qui m'a accompagné tout au chemin de ma vie. Et donc, je n'ai pas eu de manque paternel. Et c'est bien plus tard que ça vient, tout ça. C'est vers 37, 38 ans que je me suis questionné, tu vois. Et tu expliques aussi ce changement d'univers. Tu parlais, par exemple, de la banlieue. Oui. Ça a été quelque chose qui t'a marqué ? Oui, je crois que c'était dur. Parce que, mine de rien, à Dakar, tout ça, c'était réduit. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les êtres humains sont de l'énergie. Et quand on grandit en pavillon, dans un petit village, il y a des énergies légères. On est 3, 4, 5, 6 en bas. On est 2 dans son jardin. Dans les quartiers, on est les uns sur les autres. On ne fait pas qu'entendre les gens. On sent leur souffrance, qu'il y a une tension. Puis quand on descend du bâtiment, on est 10. Sur le terrain de foot, on est 30. Il y a toujours une espèce de brutalité. Les êtres humains, au-dessus de 5 personnes, il y a beaucoup d'égo. Donc, moi, j'arrivais de la famille d'accueil. J'avais grandi un peu dans une cité dans l'Est. On était resté 2 ou 3 ans dans une cité. Mais je n'étais pas à l'Est. Le béton, j'étais un petit garçon fragile. Donc, j'étais dans mon coin. Je faisais tout pour qu'on m'aime. Je suivais la meute. Mais j'aimais bien la forêt, les parcs, lire. Moi, la bagarre, les filles, ça ne m'intéressait pas. J'étais un poète. Tu étais dans ton monde. Voilà, j'étais dans mon monde. Et tu expliques à un moment la souffrance, justement, que tu ressens dans ces cités. Parce que toutes ces personnes vivent, comme tu le dis, les uns sur les autres. Oui, il y a beaucoup de brutalité, oui. Et cette brutalité, justement, cette violence, en fait, dans laquelle tu as évolué, ça t'a poussé au sport ? Ça t'a poussé, justement, à ce genre de... Bien sûr. Et qu'on remette de l'équilibre. C'est la deux fois, j'aime bien ce geste-là. Dans cette cité, il y a aussi beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. On va à l'école, on va au travail, on tâche chez la porte, on va chercher du lait, des œufs. On s'entraînait, il y avait vraiment une belle solidarité. Et effectivement, c'est l'effet de masse. Donc, jusqu'à 13 ans, je suis un peu la victime. Donc, moi, j'essaie d'être drôle. Tu sais, quand t'es fragile, soit t'es le malade. Donc, j'avais mes plâtres, mais bon, voilà, je me faisais pas casser la gueule parce que j'étais drôle. Aurélien, on l'amenait, racontait des histoires, il était fun. Et puis, voilà, avec le fait que j'ai un plâtre, j'avais besoin de l'aide d'effort. Donc, j'étais proche d'effort en étant faible. Mais j'étais proche d'effort, déjà. Et bien sûr que les premières bagarres et l'envie de plaire, c'est la vérité. Ce qui nous pousse les garçons à nous développer, bien sûr, c'est l'envie de se défendre. Mais c'est l'amour. C'est l'envie de commencer à plaire aux filles, envie de faire des bisous. Et ça s'est passé comment, cette période ? Parce que c'est vrai que, bon, pour les femmes qui vont nous regarder, je vais quand même m'en profiter pour poser la question. Alors, où il plaire ? Bah, où il plaire ? Avant d'être sexuée, vous, ça vous arrive avant, les filles ? Nous, vers 10 ans, 13 ans, une fille, ça n'existe pas. Pour nous, une fille, c'est un pote avec des cheveux. Moi, j'y croyais qu'on existait un pote. C'est-à-dire que pour nous, il y a ce qui est physique. On n'a pas l'intérêt sexuel. Avant d'être sexué, il y a des êtres humains. Et puis, il y a des êtres humains qui font du vélo. Puis, il y a des êtres humains qui font autre chose. Et on va vers les êtres humains qui nous ressemblent. Et après, quand on commence à être sexué, c'est là qu'arrive le désir, tout ça. Bah, là, t'as envie de plaire. C'est tellement naturel de séduire. Et puis là, il faut développer des choses. Parce que le petit clown ou le fragile, il n'attire pas les filles. J'allais te poser la question, justement. Parce que tu parlais de toi en tant que le petit enfant fragile. La souffrance, justement, qui s'imprègne sur toi. Ça a été facile de se dégager de ça pour prendre de l'assurance auprès de ses filles ? Je m'en souviens. Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'école pour les garçons, pour la séduction. Personne ne nous apprend. On ne sait pas comment ça fonctionne, une fille. On ne sait pas ce qu'elles aiment. Bah, écoutez, aujourd'hui, les filles, il y a l'école Aurélien du Hague. On essaie, on essaie. Et puis, voilà, on se fie avec ce qu'on a vu faire avec nos copains, nos frères. Avec la télé, il y a des modes de séduction complètement machistes auxquels les femmes adhèrent aussi. Ce sera l'occasion d'une autre émission. Mais notre grosse problématique aujourd'hui, c'est que ces comportements brutaux des hommes machistes, puissants, bien souvent, c'est les comportements que les femmes regardent, tu vois. On parle de ceux qu'on retrouve dans ce que tu appelles les cités et les banlieues. Non, non, partout, partout. En général. Chez l'homme, en général. Chez l'homme, en général. En général, la femme... À tout âge. La femme, elle regarde qui ? Elle va le regarder le plus discret, le plus timide, le plus fragile ? Ou elle va regarder celui qui peut lui apporter assurance, qui peut lui assurer statut social, sécurité et protection ? C'est viscéral. C'est comme nous. On va chercher des attributs chez une femme qui nous assure de la douceur, de l'amour, et puis aussi des formes du corps qui indiquent que ce sera une bonne mère pour nos enfants. Tête du sport. Non, mais il y a vraiment des choses qui dépassent la raison, tu vois. Oui, c'est vrai, et ça m'emmène à revenir justement sur cette fragilité que tu es. Ça t'intéresse, le côté fragile de l'homme ? C'est un peu ta part de vérité, donc j'en profite un peu pour essayer de comprendre ta personnalité. Bien sûr. Ce que tu es, tu en arrives au sport justement, pour lutter contre cette violence ou même, bon... Pour exister. Pour exister. Pour exister. Et changer, voilà, ce personnage le faible en quelqu'un d'un petit peu plus sûr de lui, plus fort. Voilà. Pour être en face de la meute équivalent et en face des femmes vaillantes. Voilà, c'est ça, pour savoir me défendre, protéger les autres aussi, savoir trouver ma place et puis aussi trouver l'amour, c'est clair. Qu'est-ce qu'on cherche tous à l'avenir ? Alors comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, c'était il y a longtemps, c'était il y a très longtemps. C'était il y a 30 ans, c'était il y a longtemps la quinzaine, c'était il y a très longtemps. Comment ça se passe ? Ça se passe par de la curiosité chez les garçons. On regarde les garçons qui draguent bien, on copie énormément. On a des posters, je danse dans ma chambre, je commence à imiter Bruce Lee, je commence à m'intéresser à... Bon, ben Bruno, il va falloir agrandir l'écran parce qu'il va falloir nous montrer comment on fait danser. Voilà, les danseurs, par exemple, à l'époque il y avait Fame, Leroy, on cherche des modèles. Oui. Voilà, on s'inspire et on copie, c'est comme ça. On voit les garçons qui sont proches des filles, tu regardes dans le groupe le mec qui part à la boum avec les filles, alors que toi, t'as amené les pop-corns, t'as balayé, t'as fait le clown et tu repars tout seul. Donc, ouais, c'est comme ça du mimétisme. On a un travail important à faire, nous les garçons. Il faut être éduqué une femme, souvent, elle a plusieurs courtisans. Et pour trouver sa place, ça nous invite à nous développer, à être meilleurs. Et ça marche ? Je sais pas. Pour Aurélien ? Je sais quoi, bien sûr que ça marche. Ça fait 30 ans, on a pu faire un bilan quand même. Ça va, on a arrêté de se mentir. Quand t'as cet élan d'amour et que tu fais ce qu'il faut pour, de toute façon, on est tous faits pour vivre de l'amour, qu'il soit difficile, qu'il soit compliqué. Je ne connais personne qui n'a jamais vécu d'histoire d'amour. Il y en a qui n'ont que des histoires compliquées et ils ont des histoires d'amour. Tout ce qu'on fait pas par amour, on le fait pour l'amour. Et quand on a imprimé que l'amour doit être difficile, que l'amour est dur, que l'amour, je le mérite pas, quand on a développé ça dans la petite enfance, notamment avec les parents qui nous ont mis en mode de garde, les éloignements, les séparations, l'enfant, il imprime, si on l'éloigne des parents, il imprime, je ne mérite pas l'amour, je ressens l'abandon, je ressens le rejet. Donc, qu'est-ce qu'il imprime ? L'amour, ça fait souffrir. C'est ce que tu as... C'est ce que les êtres humains impriment. Qui est complètement heureux aujourd'hui dans ces relations interpersonnelles ? Qui est complètement heureux ? Bon, là, c'est une question assez large, mais toi, es-tu heureux ? Moi, aujourd'hui, je le suis de plus en plus parce que, justement, j'ai pris conscience que les difficultés qu'on rencontre à l'âge adulte, ce sont des résidus de ce qu'on a rencontré pendant notre enfance. C'est super simple. En tant que fille, je calquerais mes relations à l'homme en fonction de la relation au père qui était là ou qui était absent. Et en tant que petit garçon, je calquerais mes relations d'amour avec mes femmes futures avec la relation que j'avais avec ma mère. Donc, c'est super important d'avoir des relations harmonieuses entre parents et que les parents cessent tout ce qui est ces relations passionnelles, fusionnelles, où on considère nos enfants comme mon moi, ma moitié, comme c'est mon chéri. Ça dénature tout. Et c'est ça qui fait qu'après, on y met une espèce de chantage émotionnel, de dépendance affective, et ce n'est pas l'amour. Je me rappelle ma mère qui, quand j'ai eu ma fille, j'étais quelqu'un de très possessif, tu vois, comme j'avais peur qu'on ne m'aime plus. Donc, j'adorais que les gens soient autour de moi. Le premier jour où j'ai eu ma fille dans les bras, elle m'a dit, Aurélien, tu as mis cette fille au monde pour qu'elle s'en aille. Je regarde ma mère. J'ai dit, attends, maman, elle a une heure, la petite, laisse-moi kiffer un peu, tu vois. Je lui ai dit, c'est mieux que tu le saches tout de suite, que ça t'aura moins mal quand elle partira. Elle me faisait sa leçon de mère qui m'avait élevé un peu comme son chéri, comme son fils, comme l'enfant roi, comme il n'y avait pas trop d'hommes à la maison. Et elle avait vu la difficulté, les craintes qu'elle avait pour moi, les peurs parce qu'on n'avait pas une relation complètement de mère à enfant. Et c'est ce qui s'est passé 30 ans plus tard, cette enfant. Elle est partie ? Qui donc ? Tu parlais de ta fille que tu tenais. Ma fille, elle est là, elle a 18 ans aujourd'hui. Justement, de 14 à 18 ans, j'étais armée pour ne pas avoir cet attachement. Ma fille, elle va faire une crise d'adolescence, elle va avoir une sexualité, elle va picoler, elle va aller en boîte, elle va me mentir, elle va faire tout ce que j'ai fait. Et moi, je lui ai donné les armes de 0 à 10 ans, assez d'amour, beaucoup de confiance, un cadre et aussi de la liberté pour qu'elle puisse être assez forte. Je ne serai pas toujours là. Le rôle du père, c'est de protéger ses enfants, bien sûr, et de leur apprendre à faire seul pour qu'ils puissent se protéger. Donc, ouais, je suis complètement en paix. C'est la transmission. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que tu as essayé de transmettre aussi à travers le sport ? Parce qu'on en a parlé vraiment de la partie un petit peu plus intime, familiale. C'est la base, merci, c'est la base, que les gens sachent qu'il y a autre chose qu'il y a sur le ring, il y a des êtres humains. C'est très important, mais cette force, l'amour dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose que tu vas retransmettre sur le ring, dans le sport ? On le partage, je le partage au quotidien. Tu ne restes que sur un aspect de violence. On laisse le terme violence, oh là là, il n'y a pas... On ne peut pas l'enlever, ce sont mes questions. Il y a une brutalité, il faut juste qu'on soit... C'est juste qu'on va faire une... Comment dire ? Un amalgame. Qu'on va refaire une précision de vocabulaire. La violence, c'est quand un des deux n'est pas d'accord. Il y a des sports où il y a de la brutalité, où il y a de l'agressivité. La violence, c'est quand l'un des deux n'est pas d'accord. Exactement. La violence, c'est quand on va dire à quelqu'un, mange des pâtes alors qu'il n'a pas faim. La violence, c'est quand on va dire à quelqu'un, reste assis huit heures par jour sur une chaise sans bouger et écoute des trucs qui ne te serviront à rien plus tard. La violence, c'est quand on te dit je vais choisir ton métier, je vais te dire qui tu es. C'est ça la violence. La violence, c'est contrôler les autres. La violence, c'est à partir du moment où ça nuit à l'autre. Maintenant, justement, rencontrons-moi cette colère à l'âge de 13-15 ans, ce petit enfant soumis ou cette petite fille soumise qu'on est un jour, on en a marre. Tous, quelle que soit notre ethnie, notre couleur, notre environnement. Pour se créer, pour se construire, il faut que je brise ce qui est. Il faut que je brise, même si ça se passe bien. Il faut que j'arrête de copier papa, arrête de copier maman et que je devienne moi. Donc, même dans des familles où il y a beaucoup d'amour, il y a cette période de friction, on le sait. Et donc, à ce moment-là, quand toute cette violence arrive, il y a plein de manières de l'exprimer. Il y avait le graffiti, il y avait la danse, il y avait le rap, et puis il y avait les sports de combat. Et les sports de combat, les arts martiaux, utilisés beaucoup en Asie, en Afrique à la base, ils sont issus de l'Afrique, on le sait aujourd'hui. Ça sert à ça. On sait que tout être humain a en lui de la colère, de l'agressivité. Les Grecs l'ont étudié pendant des années, la psyché, le mental tue, les colères tuent. Donc, au lieu de le nier ou de l'empêcher, on le reconnaît et on l'utilise à un endroit où ça fait mal à personne. C'est le but même des arts martiaux. J'ai appris à ma fille, elle a appris le piano, elle a appris l'anglais, elle a appris le tennis, plein de choses, et elle apprenait à se défendre. Parce que si un jour, elle se retrouve dans une ruelle sombre avec un monsieur qui n'écoute pas quand on lui dit non, je souhaite qu'elle fasse ce qu'il faut pour sauver sa peau. Donc, ça fait partie aussi. Et là, ce ne sera pas de la violence. La force utilisée pour défendre son honneur, son intégrité, pour protéger le plus faible, on étiquette sa violence. Il y a une espèce d'étiquette globale. Dès que ça fait mal, c'est de la violence. Alors que ça va choquer tout le monde, mais on a besoin de la brutalité des hommes pour protéger, pour défendre, pour faire la guerre des fois, pour tuer. On a besoin de cette brutalité. Et cette brutalité, au lieu de la castrer, au lieu de la nier, au lieu de l'étouffer, c'est où est-ce qu'on peut l'utiliser ? Dans les salles d'art martiaux. Donc, cette brutalité que j'avais envie, après mes copains, après la société, après ma mère, que je ne comprenais pas, après tout ça, j'ai décidé d'aller dans un lieu où on l'accueille et on la transforme. L'image, elle est simple. Ce coup de poing, dans la rue, c'est la prison. À l'école, c'est l'exclusion. Sur le ring, c'est de l'argent, un métier, un statut, professeur, une reconnaissance. Donc, c'est peut-être le message aujourd'hui. Si vous sentez, si tu sens toi-même que tu as de la colère, de l'agressivité, c'est normal. Tu n'es pas quelqu'un de mal. C'est juste qu'on t'a tellement dit « Chut, chut, crie pas, bouge pas, à ta place, arrête de sauter. » On a tous entendu ça des milliards de fois. Mais comme c'était latent et mondial, on n'y a pas fait attention. C'est ça qui a tué chez nous cet élan de créativité et qui a fait des êtres frustrés, en colère, ou des fois un petit peu traversés par des incompréhensions. Et cette énergie, elle a besoin d'être validée. Et quand chaque être humain aura conscience de sa brutalité, qu'elle soit verbale, qu'elle soit mentale ou physique, eh bien, il ne l'utilisera plus. Cette énergie a besoin d'être validée, tu dis ? D'être utilisée. D'être utilisée. Puis si on dit à un enfant, il faut canaliser. Il est comme ça, le môme. Mais il faut lui faire dix pompes avant ses devoirs. Une fois qu'il a fait les dix pompes, que l'énergie est dans le muscle, il peut la mettre dans la tête. L'énergie, il faut qu'elle soit dans les cuisses, dans les pieds. On a un corps qui est fait pour bouger, une voix pour crier. On est des sociétés très contenues. Et on a l'impression que cette énergie, comme on met de la politesse, elle est très distillée par le rythme auquel on parle. Parfois, on peut poser beaucoup de questions. Et tout ça, c'est une forme d'agressivité. Parce qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est institutionnalisée, elle est polie, elle est normalisée. Tu sais, on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un en étant très poli. Tu vois ? Donc, c'est vrai que c'est un... J'ai l'impression que c'est le moment avec ce qui se passe en France, avec nos gilets jaunes, ce qui se passe partout. Il y a une colère mondiale et on voudrait... On ne sait pas quoi en faire. Il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui cassent, il y a ceux qui revendiquent, il y a ceux qui proposent des lois. Il faut utiliser cette force pour créer. Et toi, tu l'utilises pour créer aujourd'hui ? Aujourd'hui, au maximum. Pendant 40 ans, j'ai lutté contre le racisme. Aujourd'hui, j'œuvre pour le vivre ensemble. Avant, je luttais contre les injustices. Aujourd'hui, j'œuvre pour la justice. Et quelles sont les actions mises en place pour œuvrer, pour... Les actions, c'est donner. C'est à partir du moment que tu transformes en un geste, les actions... Mère Thérésa disait une chose simple. Tu veux changer le monde ? Rentre chez toi et aime ta famille. Les actions, elles sont simples. C'est commencer par m'aimer, moi. C'est me remettre en... Me requestionner, moi. Voir qu'est-ce que je n'aime pas en moi. Quels sont mes complexes ? Quelles sont les parties de moi que je n'aime pas ? Comment je pourrais prétendre aimer ça chez les autres ? C'est ce que les philosophies bouddhistes disent depuis toujours pour transformer cette énergie. C'est utiliser l'énergie que la vie m'a donnée où je croyais qu'il fallait que je change mon mari, ma femme, mon frère, ma sœur, les lumières, que je change tout l'extérieur. Ça m'épuise. Ça n'aboutit à rien. Ça transforme les autres en victimes ou en personnes agressées. Et quand arrivent les moments, j'ai plus cette énergie pour moi. Donc la solution, elle est de prendre soin de moi où j'en suis dans mes pensées, où j'en suis dans ma santé, où j'en suis dans mon argent, dans ma sexualité, où j'en suis avec mes parents. Est-ce que j'ai des rancœurs dans mon histoire ? Et est-ce que je peux prendre du temps pour nettoyer tout ça ? Et une fois que j'aurai la paix en moi, une fois que je n'en voudrais plus à la vie, une fois que je n'aurai plus peur de la mort... Et là, tu as la paix en toi ? Oui, je le sens, je la travaille, je la perds parfois, c'est le but, mais de plus en plus, je l'ai. Ce qui me rendait fou avant, ce qui m'agaçait, ce qui pouvait provoquer chez moi des comportements de violence, aujourd'hui, ça me heurte toujours autant, mais je n'ai plus l'envie de nuire. J'ai l'envie d'expliquer, j'ai l'envie d'accueillir, l'envie de confronter, l'envie de stopper. Mais j'ai plus envie de faire du mal. Parce qu'il y a eu un moment où tu as fait ce mal ? Bien sûr, je suis monté sur le ring. Qui n'a pas eu cette pulsion ? Quand on est puni, demande à un enfant de 6 ans qui est privé de sa glace, demande-lui à la seconde s'il n'a pas envie de mordre sa mère. On a tous envie de faire mal. On a un égo en nous, on a une partie avide dont le mantra est toujours plus. Allez étudier la psychologie très simple et on a une partie de nous que l'on doit éduquer, qui est issue de notre cerveau reptilien se reproduire, accumuler, avoir raison, avoir le dernier mot, que ce soit avoir plus de femmes ou plus d'argent ou plus de nike ou plus de dettes ou plus de problèmes, c'est toujours plus. Et cette partie-là, elle est violente, elle est agressive. On ne devait pas utiliser ce terme de violence. Comment ? La violence. Ah si, l'égo est violent. L'égo, lui, est violent. On a une partie de nous qui est violente parce qu'il nous fait faire des choses. Je vais vous dire en quoi ton mental et ton égo sont violents avec toi-même. Quand ton cerveau qui se fatigue tout le temps à penser, à ne pas arrêter de penser, il a besoin de sucre dans des proportions pas bonnes pour ton corps. Il s'en fout. Ton propre cerveau dit sucre, sucre, sucre. C'est tellement fort que ta bouche le prend, mais ton cerveau, il s'en fout de l'effet dans tes veines. Il s'en fout de ton surpoids. C'est pareil quand tu veux manger du cadavre, je ne dis plus viande, quand on a des habitudes comme ça, il veut, pour se faire du mal, il s'en fout de l'effet sur le poids, la digestion, les maladies cardiovasculaires. Donc, effectivement, la première violence... Et ça, pour toi, ça se définit par le terme violence. Ce serait de la violence, des stimulus internes à l'homme... Ce qui abîme le corps, qu'est-ce que c'est ? On a des pulsions violentes et parfois, il y a deux formes de violence. Il y a les individus un peu comme moi, tu vois, qu'on appelle expansifs, qui s'expriment et qui font du mal à l'extérieur. Moi, si quelque chose me fait mal, je vais gueuler tout de suite. Oh, tu me fais chier, je vais sortir de l'extérieur. Tu vas exorciser un peu... Extérioriser. Et on a d'autres personnes qui ont une violence plus intravertie, qui retiennent ces cancers, ces maladies, ces sauts d'humeur, ça vient d'où, à votre avis ? Le mal, il est fait pour sortir et s'exprimer. Donc, la première violence que les êtres humains se font, c'est de retenir... Chut, non, ne dis pas. Ah, ne pleure pas. N'est pas mal. No pain, no gain. C'est la première forme de violence. De dire à un enfant, dépêche-toi. C'est la première forme de violence. Un enfant, il va à son rythme. Et toi, tu lui dirais quoi à cet enfant ? Il va à ton rythme. C'est à moi d'aller aussi. J'ai amené un enfant sur la terre pour qu'il m'apprenne à ralentir, pas pour que moi, je lui apprenne à accélérer. Et avec ma fille de 18 ans, les sept premières années, j'avais tout faux. Il n'y a pas d'école pour être parent. Donc, j'ai étudié, j'ai lu. Ça fait 27 ans que j'enseigne et ça fait 7 ans que j'ai appris des nouvelles pédagogies. Et c'est quand j'ai eu mon deuxième enfant qu'avec les deux, j'étais fatigué toujours à crier et à ordonner comme on fait tous. Je n'avais pas d'autre modèle. Je ne connaissais pas la valorisation, je ne connaissais pas les écoles Montessori, je ne connaissais pas la pédopsychologie. Ah, l'école Montessori. Voilà. Je t'aime. Ce sont des méthodes pédagogiques différentes. Il y a des méthodes de pédagogie qui réussissent. Qui a été initiée par une italienne. Tu connais bien son histoire. Je ne connais pas son histoire à elle, mais je connais plus surtout ses travaux. D'accord. Tu connais un petit peu ? Oui. Et c'est quelque chose, toi, qui t'a marqué, que tu as réutilisé dans ta vie familiale avec tes enfants. Ça fait 7 ans que j'essaie de ne fonctionner que comme ça. J'ai complètement switché le mode traditionnel. Le professeur, il sait, l'élève ne sait pas. On remplit un vase. Je te dis quoi faire. C'est le mode traditionnel qui fabrique des moutons qui ont peur et des bergers ou ces moutons qui se rebellent. Et l'autre mode, c'est un être humain qui est en face de moi quel que soit son âge. Il y a cette belle image. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Il y a une conscience. Il y a une intelligence. Je regarde cette personne comme quelqu'un de capable. Je le vois dans son potentiel et pas dans ses limitations. Et à partir de ce moment-là, je lui pose des questions. Et avec l'art de la question, avec le regard positif, je fais émerger le meilleur de lui. C'est ce qu'on appelle l'effet pigmalion. C'est ce qu'on appelle... Allez-vous renseigner sur ces études où on regarde une classe. On dit à un professeur d'une classe lambda que ce sont des surdoués. On lui met ça dans la tête. Toute l'année, il les regarde comme des surdoués. Il leur donne du travail de surdoués. À la fin de l'année, ils sont tous surdoués. On prend des surdoués, on leur dit c'est des cancres. Le professeur les regarde comme des cancres. Il leur donne du travail de cancres. Il les juge comme des cancres. Et ils finissent par se soumettre. On a le complexe du maître, la constante macabre et tout notre système éducatif qui ne fonctionne pas. On fabrique des cancres, on fabrique de la médiocrité. Et il est temps de changer nos méthodes parce que ça se répercute dans l'enseignement sportif, dans toutes nos formes d'enseignement. Et toi, qui es aujourd'hui homme des médias, quel est le rôle, justement, du média dans cette éducation sociale ? Propager la vérité. Il y en a marre du mensonge. Il y en a marre des choses qui fonctionnent, qui marchent et que les gens peuvent pratiquer tout de suite. Il y en a marre des concepts, des idées. Ah ouais, il faudrait qu'on... Il faut qu'il y a qu'à... Tu donnais des exemples très intéressants quand tu parles de stéréotyper le con, entre guillemets. Le média transmet ça pour certaines populations. On parlait justement des cités, des beaux quartiers, de l'Afrique, des pays éloignés, des pays un petit peu plus proches. On stigmatise ce qui est loin de nous, ce qui est étranger. Souvent, ouais. Souvent. Et ça donne quoi comme éducation sociale ? La division. Mais même au sein de nos propres quartiers. Tu sais, j'aime bien prendre les gens à contre-pied. J'aime bien prendre les gens à contre-pied. On va voir souvent, c'est vrai qu'on se rapproche de ce qui nous ressemble et on s'éloigne de ce qui nous est différent. C'est un réflexe primitif de notre cerveau reptilien. On l'a tous. C'est normal. Et une fois qu'on est en confiance, on va voir les différences et nos différences peuvent nous unir. D'ailleurs, souvent avec quelqu'un, d'abord on voit nos points communs, c'est ce qui nous attire. Et ensuite, après, nos différences nous enrichissent. Maintenant, vers cette idée que l'autre serait différent, le premier mensonge qu'on nous a dit quand on est né, c'est il y a toi et les autres. Il y a toi et ta famille. Il y a toi et ton village. Il y a toi et on est toujours séparés. La première chose qu'on aurait de nous dire, c'est qu'on ne fait qu'un dans cette humanité et que tu es une partie de ce tout. Je sais que ça paraît utopique mais on aurait arrêté toute division. Mais pourquoi utopique ? Parce qu'il y a des civilisations qui le vivent comme ça et que nous, dans les civilisations modernes, on ne vit pas comme ça. On est séparés de tout. Je vais vous le prendre maintenant. Moi, par exemple, je suis né et il y avait les Noirs et les Blancs. Je sentais bien qu'en France, dans l'Est de la France, en 1973, cette couleur-là, c'était très foncée. Donc, je me sentais bien le sol noir. Mais même chez les Noirs, dans ma famille, il y avait des dégradés de Noirs et je commençais à apprendre qu'au Cap-Vert, entre les Sampadiou, les Bediou, il y avait des conflits même entre les Noirs. Donc, c'est les Blancs le problème ou c'est entre nous ? Et puis, chez les Blancs, il y a les Bretons. À l'époque, un Breton ne se mariait pas avec un Corse. Et puis, dans ma propre famille, il y a mon père et puis, il y a mes deux frères. Et avec mes deux frères, est-ce que je les aime autant ? Est-ce que je m'entends avec tous ceux qui ont ma couleur ou tous ceux qui ont mon sexe ? Il y a une pseudo-division où on n'est pas conscient que la première division, elle est à l'intérieur de moi. Je crois qu'il y a moi et qu'il y a le reste du monde, que je suis séparé. Je crois qu'en moi, il y a le bien et le mal. Quand je sens un conflit intérieur, je ne vois que des conflits à l'extérieur. Et je verrai, ah, le sexe opposé, ah, la couleur différente. Et c'est ça qui nous divise énormément. Donc, en gros, pour trouver la paix à l'extérieur, la première chose à faire, c'est de trouver la paix à l'intérieur, faire la paix entre l'enfant et l'adulte qui est en moi. Faire la paix entre mon divin masculin, mon divin féminin, mon yin et mon yang, entre ma peur et ma confiance, entre ma haine et mon amour, entre ma solitude et mon goût d'être avec les autres, entre m'aimer quand je suis pauvre et m'aimer quand je suis riche. Et c'est de là que ça viendrait. C'est le XXIe siècle, il sert à ça. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ça. C'était rythmé et péchu. Maintenant, le but, ça va être que chacun aille chercher ce qu'il a interpellé et aller continuer à creuser. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir... Bon, ben, Aurélien a fini toute l'émission pour nous. Je ne sais pas comment vous en pensez, mais finalement... C'est moi qui vais nous interpellé. Il est bon. Sinon, Annie, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi ? En tout cas, vous aurez compris que sa part de vérité était intense, intérieure et à suivre aussi. Ça nous intéresse ? Aurélien Duart. Retrouvez-le aussi parce qu'il nous a écrit une œuvre à ne pas rater. Un autre regard sûr. Voilà, un autre regard sûr. Sur un site internet en auto-édition, sur The Book Edition ou sur ma page Facebook. Il fait bien sa promotion tout seul. J'apprends. C'est presque frustrant, en fait. Vous n'êtes pas l'inviteur ! Sinon, sur ma page Facebook. Oui. Sur la chaîne L'Équipe aussi. L'Équipe 21. Le jeudi, oui. Et sur Internet aussi pour découvrir son œuvre. C'était Aurélien Duart pour Ma part de vérité. Nous avons été ravis d'être à tes côtés et ravis de te découvrir dans le fond et dans ce que tu es réellement. Merci. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Annick Nguesson. Sous-titrage ST' 501